et salut à tous j'espère que vous allez bien on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder on va commencer le début de saison avec cette petite version du mineur sapeur donc j'ai mis les gobelins lances à la place des squelettes vu qu'ils ont été buff et j'ai mis la valkyrie enfin le chevalier à la place de la valkyrie vu que je préfère le chevalier honnêtement mais les deux fonctionnent mais du coup on part directement dans les games on part directement dans la première game contre b de phase donc on va voir ce qu'il nous joue ici il part en fantôme on va mettre les sapeurs directement pour commencer la game et là j'aimerais bien activer la tour du roi dès le début il part en voleuse on va mettre la bûche ici plus le mineur pour la voleuse et on va tenter d'activer la tour du roi s'il n'empêche pas on va mettre le chevalier très haut ici comme ça le fantôme ne se retourne pas et du coup on va pouvoir activer la tour du roi directement d'entrée de jeu donc comment ça c'est bien la game qui m'a l'air de jouer un deck bridge pam peut-être il part en tornade ok c'est étonnant qu'il les a il a des sapeurs en plus on va mettre la tour à bombe ici alors c'est pas le meilleur placement clairement mais au moins ça nous permet de les gérer et du coup il a l'air de jouer un deck bridge pam vu qu'il a fantôme plus tornade plus voleuse en plus donc on va bien voir il part en archer magique directement ici donc normalement ça doit être ça avec la fourreuse donc on va attendre qu'il s'avance pour aller snipe son archer magique avec le nôtre donc il part en voleuse malheureusement on va mettre les gobelins ici pour aller l'accueillir et du coup on va attendre que la fourreuse perde un peu de vie comme ça on va essayer d'avoir le plus de gobelins malheureusement on les aura pas tous mais je voulais pas tellement attendre que l'archer magique s'avance trop parce que sinon on aurait pris trop de dégâts mais du coup les gobelins ont quand même pas mal tapé mais c'est pas si grave honnêtement vu qu'on peut se rattraper ici ok il part en fantôme on va mettre le chevalier ici comme ça la tour du roi va nous aider on va mettre la tour à bombe directement ici pour aller gérer ça comme ça ça permet aussi de bloquer un éventuel archer magique même si je suis pas sûr qu'il est cyclé mais au moins il pourra pas le mettre comme ça sur le chevalier du coup on n'est pas trop mal ici même si on est derrière on va mettre l'archer magique directement ici pour aller gérer le sien il va sûrement mettre sa voleuse ok j'aurais peut-être dû mettre mes gobelins ici j'ai pas été assez réactif mais c'est pas très grave on va les mettre du côté gauche ici comme ça ils vont repartir du côté gauche et nous on veut clairement jouer côté opposé dans ce genre de match-up je pense on va mettre le miner ici pour aller pre-shot la foreuse heureusement qu'elle est devoir donc on aura pas besoin de rajouter quoi que ce soit vu que ça va défendre parfaitement non ok il met sa tournade pour aller gratter c'est assez intéressant mais du coup bon ça marche pour lui c'est pas mal on va partir en chevalier nous dans le fond du côté gauche on va essayer d'avoir une connexion d'arche magique ici parce que sinon ça va être assez complexe de gagner la game ok on va aller mettre la bûche ici pour aller gérer ça il partira pas en archer magique du côté gauche vu que c'est pas la tour qui l'intéresse il part en fantôme est-ce qu'il part en archer pour aller snipe ok j'ai essayé de protéger malheureusement ça pas trop bien marché on va mettre la tour à bombe pour se débarrasser de l'archer magique avant qu'il nous embête trop ça va gérer le fantôme par la même occasion donc c'est parfait on va mettre ça ici pour aller gérer la foreuse où on aura juste la bûche les sapeurs normalement ça devrait gérer parfaitement à part s'il t'en aide ok heureusement qu'il n'est pas mis nous on va mettre la pression avec mineurs plus goblin à lance ici mais quoi que ce soit on va mettre l'archer magique ok parfait est ce qu'il peut revenir non malheureusement du coup il va t'en aide je pense pour l'archer malheureusement ouais on aura pas l'occasion de le protéger vu qu'il a la tour à bombe on va mettre notre chevalier ici on va le mettre un peu plus bas on peut laisser taper le fantôme vu que c'est pas la tour qui a pris encore une fois le plus de dégâts donc c'est pas très grave ok on va mettre la tour à bombe on va pas la mettre devant la tour parce que sinon il pourra juste mettre un archer magique c'est pas ce qu'on veut du tout donc il est pas en voleuse ici il part en archer donc on va mettre le binaire ici pour aller cycler sur notre archer magique pour gérer le sien tout simplement comme ça c'est une défense sûre ok il a essayé de gobelins enfin de tornade mais du coup ça n'a pas marché on va mettre la tour à bombe ici pour aller gérer ça j'ai un peu peur de l'archer donc on va mettre le chevalier ici je pense pas qu'il est cyclé mais dans tous les cas j'ai pas envie qu'il recycle dessus donc on va attendre un petit peu ici par contre là il y a moyen qui l'est donc ouais malheureusement j'ai j'aurais pu le voir venir on va mettre le miner ici pour aller gérer les deux comme ça ça fait une paire de coup on va mettre la pression en même temps comme ça on le force à défendre ok j'ai emporté ma bûche on va mettre la tour à bombe ici plus le chevalier ici pour aller cuire ça si jamais une tornade on mettra les sapeurs on va quand même prendre des coups de gobelins ça commence à être un peu compliqué mais du coup on va mettre les gobelins ici avec le mineur pour mettre un peu de pression il part en voleuse je pense qu'il va mettre ses gobelins en couteau donc ok malheureusement j'ai pas réussi à pre-shot ouais malheureusement il n'y a aucune opportunité de mettre des dégâts avec l'archer magique du coup il va remettre des fourreuses on va mettre la tour à bombe encore une fois on va pas la mettre devant ce coup ci chevalier pour aller encaisser enfin tanker le gobelin et malheureusement ça n'a pas marché du tout on va spam un peu on va mettre la bûche pour les gobelins ici ok malheureusement il met toujours pas ses gobelins ça commence à être un peu compliqué là mais c'est pas très grave on va mettre les gobelins lance ici pour aller cycler on va mettre l'archer magique il va falloir clairement avoir une connexion on va mettre le mineur ici en vrai on va tenter ok on va mettre la tornade pour aller éviter de prendre trop cher ok les gobelins lance qui grattent ok on va mettre l'archer magique ici ok c'est pour un gobelin mais c'est pas très grave comme ça on a toujours un coup de fri on a eu qu'un seul coup mais on est quand même devant pour l'instant on va mettre les gobelins lance ici pour aller gérer la fleureuse on va mettre la bûche en plus comme ça c'est jamais une tornade ok parfait on va éviter de prendre des dégâts est-ce que ça peut taper la tour ça tape la tour on va mettre la tour ici pour aller gérer ça on va mettre la tornade ici au cas où comme ça on évite de prendre trop cher on va repartir en mineur ici au cas où pour aller gratter et pas en four rose mais du coup c'est trop tard et ça devrait être le gg on va mettre le chevalier ici quand même et du coup on va prendre la game alors on n'aura pas beaucoup de trophée je pense qu'on aura plus entre plus 16 et plus 20 mais on prend quand même mais du coup super game très bien joué à lui on passe directement à la prochaine game on part directement dans la prochaine game contre cet adversaire et du coup là on est déjà top 1 mais comme j'avais pas assez de game pour en faire une vidéo j'ai été un peu obligé de relancer mais c'est pas très grave par contre faudrait ne pas perdre mais je crois que c'est un genre cochon royaux lui il est très très bon avec son deck est ce qui me fait un peu peur c'est que j'ai pas la valkyrie donc ça pourrait être problématique ok on va mettre la tour à bombe ici pour aller gérer ça si il met son séisme ok il met son séisme on va pouvoir tenter d'activer la tour d'or ici allez le cochon on n'a le cochon qui a pas mis le le petit coup du coup on va mettre les sapeurs ici split comme ça ça va lui forcer une défense ok ça lui force un canon c'est pas mal du tout pour nous honnêtement mais du coup le cochon qui a pas activé la tour alors c'est pas très grave on a pris que 300 dégâts là dessus mais ça peut être un peu mieux on va mettre le minard ici devrait avoir les squelettes ou les gobelins pour aller le gérer ok c'est des gobelins c'est pas une très bonne nouvelle honnêtement ok déjà on va mettre la tour à bombe ici pour aller gérer ça mais par contre il a été super rapide si pas en séisme ok on va retenter le coup épisode 2 toujours pas ok alors ça commence à faire beaucoup là mais bon on peut rattraper avec un arché magique évidemment avec des sapeurs des gobelins mais ça fait un peu peur pour l'instant du coup on va attendre d'être à 10 comme ça on repart en sapeur on va repartir en mineur il faudrait essayer de cycler un peu plus vite parce que là si jamais repart en cauchon royaux j'ai plus grand chose donc on va attendre d'être à 10 on va partir en sapeur ici et à mettre sa bûche de quoi mettre le mineur ok bon c'est un peu trop tard mais c'est pas très grave on va mettre ça ici vu qu'il y a cochon ok non pas de cochon ce coup ci mais il est en main vu qu'il a déjà posé quatre cartes je pense qu'il va les mettre derrière le chevalier pour aller le kite enfin le distraire plutôt ok c'est ce qu'il fait mais du coup là si on repart en séisme on va retenter d'activer la tour du roi en espérant que ce coup ci ça passe parce que là ce serait pas mal oui ok on a enfin réussi par contre on a pris 1000 dégâts en tentant d'activer la tour mais du coup vu que j'ai pas la valkyrie je pense que c'est mieux de d'avoir la tour activée parce que sinon ce sera clairement compliqué de défendre il a 100 mètres au canon en vrai ouais et les goblins du coup pour le mineur on pourra tenter un archien magique ici on va essayer de le mettre discrètement ici ok ça passe il a tenté de pre-shot mais ça n'a pas trop bien marché c'était un poil trop tard on va mettre le chevalier au milieu comme ça et à mettre sa capacité mais la reine va le suivre normalement et ok du coup c'est pas mal ok alors j'ai un peu raté ma tour à bombe on aura pas besoin de bûche en vrai vu que le chevalier fait le travail donc c'est parfait on va repartir en mineur ici on va attendre de voir ok il met pas sa bûche du coup on va pas mettre les sapeurs on va le mettre à droite et du coup on va mettre l'archer magique incognito comme ça il est occupé à droite et du coup l'archer qui tape en troisième coup non malheureusement non mais c'est pas très grave vu qu'il a rien en main pour l'instant il met son séisme ça force un séisme défensif pour lui c'est pas une bonne chose du tout et à mettre ses gobelins ici donc on va pré-shot avec la bûche ok malheureusement on n'a pas eu tous les gobelins j'aurais dû la décaler mais en vrai c'est pas si grave vu qu'on est quand même devant on va pas de lâcher ici on remet la pression avec les sapeurs il va s'en mettre son colis ok on va attendre un tout petit peu là je pense qu'il va se faire avoir vu qu'il a pas mis sa reine ou son canon ok du coup bon il a mis son esprit c'était pas le meilleur archer en vrai mais c'est pas très grave on va mettre le mineur ici on va le mettre devant comme ça on aura l'occasion de bûche le canon avec ok je pense pas qu'on va gratter en vrai ok un petit coup c'est toujours bon à prendre on va mettre l'archer magique sur l'arène en vrai il me sert un peu à rien pour l'instant de la main ok ça lui fera son capacité c'est parfait au moins on aura pas besoin de redéfendre la capacité et à mettre son séisme donc on va mettre le gobelin ici pour aller redéfendre les cochons mais du coup là il a bien rattrapé par contre donc faudrait éviter de le laisser nous rattraper on va repartir mais rien ici il va sûrement remettre ce gobelin ici ok par contre le canon il passe pas là non ça passe pas ok le sapeur qui a connecté à un hp mais du coup on prend clairement là ça nous donne un bel avantage on va mettre le gobelin ici parce qu'il va mettre son séisme encore une fois ok là il faut juste tenir la défense il ne nous reste plus qu'une minute à tenir mais attention au foie 3 par contre parce qu'avec le cycle à 3 cartes ça peut être compliqué on va mettre le mineur ici pour aller gratter on va mettre la bûche pour les gobelins en espérant qu'il se fasse avoir ok le mineur qui gratte ok pas de connexion on va mettre l'archer magique ici est-ce qu'on peut avoir un axe sur le gobelin ouais c'était pas fou en vrai on va mettre le gobelin ici pour aller protéger de la reine non pas de reine il la met au fond par contre il active le cycle à 3 cartes il va mettre ses cochons rayons ici donc on va mettre la bûche ici en plus vu qu'il va mettre son séisme mais j'ai pas les gobelins du coup malheureusement on va tenter de mettre un arge à magique ici une fois que la reine tape le chevalier ok on va avoir un coup ici il met sa capacité on va mettre la tour bombe ici pour aller gérer les cochons rayons on va mettre la bûche en plus pour pas prendre trop cher on va partir le mineur ici ok on a eu un truc je sais pas trop c'est quoi mais c'est pas grave on va partir dans sa peur ici on va mettre la tendade plus la tour bombe derrière pour aller gérer les cochons rayons ok on va mettre la bûche ok il faut juste mettre la pression pour l'instant on va mettre les sapeurs au milieu comme ça on le force à défendre on va partir le mineur en plus pour aller gratter comme ça on a les derniers dégâts il va partir en cauchon donc on va mettre la tour bombe plus on va mettre la bûche en attaque en vrai vu que là on a pas besoin de la bûche en défense on va mettre la tendade en plus on va mettre ça ici pour l'esprit et on va prendre la game ici c'était une game vraiment serrée là honnêtement j'ai fait pas mal d'erreurs au début surtout mais on a quand même réussi à bien s'attraper mais du coup ça fait plaisir et très très bien joué à lui on passe directement à la fin de la vidéo donc on se retrouve pour la fin de la vidéo donc on termine la vidéo à 2402 délots donc ça fait plaisir honnêtement heureusement qu'on n'a pas perdu la game ça aurait été un peu dommage mais du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici si vous avez plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt